et bien bonjour dans cette nouvelle vidéo de Bassiste Magazine je suis François C. Delacoudre et aujourd'hui nous allons voir les arpèges pourquoi comment qu'est ce qu'on en fait comment les utilise donc voilà ça va être certainement une vidéo qui va se faire en deux fois parce qu'il ya beaucoup 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 d'informations à gérer là dessus mais on va y aller assez progressivement donc voilà petite info pour ceux qui n'aiment pas ma manière de faire de la pédagogie vous pouvez vous arrêter tout de suite pour ceux qui sont restés on va pouvoir reprendre un petit peu avec de la musique et avec un peu de second degré évidemment donc on attaque tout de suite en fait déjà on va définir ce qu'est un arpège si vous prenez la définition d'un arpège c'est un ensemble de notes créant un accord qui sont joués d'une manière égrenée c'est un petit peu nébuleux cette définition on va compacter un petit peu tout ça en fait quand vous avez un accord par exemple souvent l'accord de do mineur ou do majeur ou mi mineur ou mi majeur vous avez donc une fondamentale qui définit donc la note de base de l'accord donc là dans le cadre de do ça va être la note de do et après vous avez une nature d'accord qui arrive derrière qui est le mineur le majeur avec une septième cent septième et plein d'autres choses qu'on retrouve derrière pareil pour mi et c'est valable à peu près pour tout le reste des accords comment on travaille dans ces accords la vraie question c'est ça c'est est ce qu'on travaille avec une gamme est ce qu'on travaille avec des arpèges alors il n'y a pas de règles prédéfinies là dedans on pourra utiliser la gamme on peut utiliser l'arpège mais dans un premier temps de bien se concentrer essentiellement sur l'arpège ça vous permet de fixer quelques notes dans votre ligne de basse et de manière à faire sonner l'accord sur lequel vous allez jouer le plus efficacement possible par exemple prenons l'accord de mi mineur qui est souvent un accord très très pratiqué pour les guitares par les guitaristes ou plus simplement l'accord de quintes qu'ils adorent faire voilà dans lequel il n'y a pas de tierce donc soit tierce majeure soit de tierce mineur donc là là dessus quand vous avez cet accord là donc un accord de quintes sur le coup votre arpège il va être hyper simplifié c'est à dire que vous n'avez joué que deux notes différentes la fondamentale la quinte et l'octave là c'est très très simple on parle évidemment pas de tierce comme il n'y en a pas mais quand il ya une tierce qui apparaît donc comme dans le cadre de mi mineur qui est d'accord un déjà un tout petit peu plus complexe voyez là vous avez une tierce qui apparaît une tierce mineur donc là dessus vous dites mais quelle note utilisez quand j'ai mon guitariste qui va jouer mon accord de mi mineur et bien en fait c'est assez simple dans la gamme de mi mineur naturel vous allez avoir mi fa dièse sol la si do ré mi donc on est bien dans la gamme de mi mineur naturel on n'est pas avec un do dièse donc sur un mode dorien on est vraiment dans la gamme de mineurs naturel voilà vérifier par vous même vous comprendrez pourquoi parce que c'est exactement la relative de sol majeur mais ça on reviendra plus tard donc vous vous dites ça me fait quand même pas mal de notes à utiliser donc c'est bien mais c'est quand même cette note différente pour un seul et même accord donc beaucoup de possibilités de ne pas choisir la bonne note l'arpège va vraiment vous aider là dedans c'est à dire qu'il va faire le tri dans les notes pour vous permettre de jouer les notes principales fondamentales de cet accord donc ça va être tout simplement la fondamentale le mi la tierce là dans le cas présent c'est un mi mineur donc c'est un sol et c'est une tierce mineur la quinte et derrière si vous avez un mi mineur 7 vous allez pouvoir ajouter la septième qui est le ré mais si c'est un mi mineur tout court donc c'est à dire un mi mineur triade c'est à dire cent septième vous allez direct à votre octave on va déjà s'accrocher au système de la triade donc comment l'utiliser en fait c'est assez simple c'est avec ces notes là que vous allez créer votre ligne de basse pour faire sonner l'accord donc après c'est toujours difficile de vous dire d'utiliser telle note ou telle note plus qu'une autre parce que ça va dépendre d'énormément de choses ça va dépendre déjà du contexte de quelle musique vous allez jouer ça va dépendre de ce que va faire votre batteur de ce que va faire votre guitariste éventuellement votre pianiste si vous avec un pianiste et tout autre instrumentiste donc là ça va être plus une question de vous simplement là je vous donne une piste sur déjà les notes principales que vous pouvez utiliser pour créer votre ligne de basse et surtout comment les utiliser le truc c'est que c'est bien beau une fois qu'on a compris qu'on allait faire donc notre mi mineur triade mais il va falloir jouer autre chose que monter bêtement ces notes c'est sympa je viens de faire deux arpèges ascendant un dans le médium un dans le grave ça crée pas une ligne de basse en revanche c'est à partir de ces notes là que vous allez pouvoir créer cette ligne qui va être plus intéressante par exemple je vais m'axer essentiellement sur la ma fondamentale évidemment et ma quinte qui sont déjà les deux notes la quinte vient souvent en appui de la fondamentale et elle est assez pratique pour pouvoir mettre en valeur une fondamentale sans donner une nature d'accord trop forte donc par exemple si on est dans un contexte un peu plus rock on va pouvoir faire un truc genre c'est un exemple parmi des milliers vous voyez que je suis passé par ma quinte ma tierce mineur et mon mi j'utilise essentiellement mon arpège mais ce qui est aussi intéressant quand vous avez ça c'est de savoir retrouver cet arpège à différents endroits du manche et de l'utiliser de manière renversée c'est un peu c'est pas vraiment des renversements mais simplement de vous expliquer que quand vous avez un mi ici vous avez un mi à vide ici et un mi à vide ici et un mi dans le manche ici là je suis sur une 5 cordes donc effectivement on le retrouve ici votre sol qui est ici vous allez retrouver ici vous allez retrouver ici aussi ça vous donne des clés aussi pour faire varier votre ligne de basse par exemple qu'est-ce que j'ai utilisé là j'ai fait un peu un random autour de mon arpège j'ai utilisé mon mi ici mon mi ici ma quinte que qui se trouve au dessous de ce mi médium et qui se trouve ici aussi et ma tierce mineur qui se trouve là et je suis monté aussi pour aller chercher ma tierce mineur qui se trouve ici dans différentes positions après c'est aussi intéressant ça vous permet de développer vos lignes de basse sur le manche en utilisant d'autres schémas que toujours le fameux schéma ascendant ou basé sur votre pentatonique qui est en fait l'arpège agrémenté deux notes en plus donc sur le coup la carte et la septième et ça vous évite de toujours sonner pareil en vous raccrochant aux notes de l'arpège ça vous permet de développer des lignes de basse plus intéressantes et surtout toujours valable par rapport à l'accord qui vous est donné ça c'est très très important c'est à dire que vous n'irez pas chercher des notes qui peuvent être un peu tendancieuses dans un premier temps après quand on quand on commence un peu plus à maîtriser l'harmonie et quand on commence à avoir une vision un peu plus globale de la musique qu'on veut jouer on peut aller chercher des notes plus plus spéciales par rapport à aux gammes aux accords et tout ça mais dans un premier temps cet arpège vous permet de vous rassurer sur votre propre ligne de basse et surtout d'être extrêmement efficace pour oublier quand on est bassiste il faut garder en tête une forme d'efficacité on est accompagnateur on se doit d'être le plus précis possible pour le guitariste les solistes qui se trouvent là le batteur aussi donc d'avoir une espèce de vocabulaire sûr l'arpège vous amène ça donc je vous invite à décortiquer au maximum les accords quand vous les avez comment on fait pour décortiquer un accord c'est très simple vous avez comme je voulais expliquer tout à l'heure une fondamentale plus la nature d'accord derrière vous pas voir plein de nature d'accord différentes ça va être très très compliqué de vous les faire tous sur une seule et même vidéo je vous invite à vous référer à quelques ouvrages qui sont un petit peu de solfège mais ça fait pas de mal et et surtout ça vous permet aussi de de faire de la musique un petit peu autrement et de découvrir d'autres choses plutôt que de que de ne fonctionner que par empirisme un peu de théorie c'est toujours pas mal donc quand vous avez notamment un accord majeur par exemple là moi je vous ai fait mi mineur mais je vous faire l'accord majeur maintenant histoire que vous sachiez un petit peu la différence si j'étais en mi majeur la différence notable elle serait sur ma tierce tout à l'heure on a vu que mi mineur il y avait une tierce mineur qui était notre sol ce qui nous permet d'avoir une couleur un peu spécifique plus triste plus sombre et quand on fait un accord majeur c'est d'un seul coup plus lumineux plus joyeux ça vous permet de faire déjà la différence entre les deux amusez vous avec cette cette position mineur juste avec un oa vous voyez l'ambiance de de l'accord est complètement changé donc là on va maintenant s'accrocher à ce mi majeur donc là la différence simplement ma tierce qui est ici va être au C d'un demi ton on garde notre tinte là où elle est et on garde notre octave bon ça ça change pas ça c'est différents doigts et je vais leur faire un peu doucement pour ceux qui ont des cinq cordes pour ceux qui n'ont pas de cinq cordes la corde de mi à vide ou cette autre droité voilà ça ça vous permet déjà de vous repérer donc ça c'est pour l'accord majeur et l'accord mineur on a déjà vu c'est ces deux principaux de faire ces deux couleurs vraiment très différentes et dans lesquelles vous naviguerait essentiellement après je peux pas vous faire tous les accords dans les douze tons c'est pas possible il me faudrait je pense une vidéo de 5 à 6 heures et mon collègue qui filme actuellement est en train de secouer la tête en me faisant un énorme nom ce que je comprends largement ce serait surtout en fait vous servirait pas à grand chose dans le sens en fait où quand vous avez compris ce qui est une gamme majeur ce qui est une gamme mineur et comment retrouver l'arpège c'est à dire simplement en utilisant les notes principales qui sont la fondamentale la tierce la quinte et quand il y a besoin à la septième vous que vous le retrouverez ça sur tous les accords dans les douze tons c'est vraiment pas compliqué c'est juste un petit peu de travail un petit peu d'anticipation donc on continuera là sur une prochaine leçon les arpèges sur le coup avec une mise en situation là c'était pour découvrir un petit peu pour savoir un petit peu comment on allait travailler dessus et surtout comment vraiment les utiliser par exemple en passant d'un accord à un autre quelles notes vont favoriser les passages et comment vraiment ne pas sonner gamme ou arpège mais sonner vraiment ligne de basse créative en utilisant l'arpège il faut que l'arpège reste un outil et non pas une fin en soi gardez ça en tête commencez à travailler un peu par vous même sur des ouvrages de référence tels que le Dan Hauser la théorie de la musique maintenant c'est très très bien ça vous donnera vraiment un peu la base de tout vous pouvez le trouver en ligne sur Google sans aucun problème donc voilà ça vous donnera déjà pas mal de pistes sur sur ces arpèges et bien sûr comme d'habitude pour bosser des arpèges il faut apprendre un petit peu les notes sur le manche c'est le nerf de la guerre sinon je vous conseille d'aller jouer au ping pong à bientôt à bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz